Et ça repart. Et oui, c'est parti. Et ça repart. Playoff. Nous sommes avec les Châteaux de Routrage Toker. La post-season. Tout à fait, on est là, on est présent. Quand on s'est quitté, ma foi, nous avions le regard rempli de larmes. Oh, la déception, qu'est-ce qu'il s'est passé, Léon ? C'était en nous. Nous avons perdu encore une fois un joueur, mais cette fois-ci, ça va bien nous embêter. On aura souffert des blessures sur cette saison. Oui, on ne peut pas dire le contraire. C'est ce qu'il y a, notamment, qu'on aura des grosses priorités. Il y a marqué staff médical. Tu rapproches un peu. On aura des grosses priorités cet été, et notamment apprendre à écrire sur un carnet. Taïus Garland est blessé 8 à 10 semaines. C'est juste avant les playoffs. C'est vraiment la blessure à la Andrew Boguette. Et donc, on va affronter, nous, au premier tour, nos copains de Atlanta. Nous sommes sur le tableau de droite, vous pouvez le voir, dans la conférence Est. C'est le 16 avril 2020. Alors qu'on a les Pacers de KD qui affrontent les Bucks. De Yanis. Les Sixers de Ricky Rubio. Et de Butler et Embiid qui affrontent Toronto. C'est ça. Et Boston-Chicago. Chicago, ils ont qui, la deuxième de conf, là ? Écoute, on ira voir justement. On ira voir quand on les affrontera en demi, j'ai envie. Est-ce qu'on doit modifier nos rotations ? Alors, ça. On peut aller voir. Parce que maintenant, comment ça se passe à la mène ? Est-ce qu'on a 40 minutes de Georgie et je me suicide ? Parce que là, ça peut être compliqué. Qu'est-ce qu'on nous propose dans... C'est ça qu'on fait d'habitude. C'est ça, en tactique. C'est ça. C'est ça. Ah, pp, pp, pp. 30 minutes pour Georgie. Et tu peux voir le plan, le grand plan là où on voit les successions ? Non, ils n'ont plus du tout. Non, mais c'est ponctuel. Ça va aller, les gars. Staff médical. Non, non, ça va aller, c'est ponctuel. J'ai un souvenir des premiers châteaux au trash talker. On a une condition physique de malade mental. T'as vu ? Regardez, vous avez vu pour le suggérer. Regardez le suggéré de Kawai. Regardez. Quoi ? Quoi ? Il nous suggère de faire un full Kawai. En payoff, ouais. Pardon, je ne vois pas les suggestions. À droite, la colonne de droite. Ah oui, ouais. Oui, bah oui. Il faut EP. Est-ce qu'on peut voir l'espèce de carte là où on voit les successions d'enchaînements de rotation ? Tu veux qu'on se renoncer là-dessus ? Non, je veux juste la voir. Voilà. Juste pour comprendre. Oh, Georgil. C'est bien ce qu'il me semblait. Oh, la violence. Je veux un screen et je veux ça sur ma pierre tombale. 48 minutes de Georgil. Attends, je prends en photo. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? La violence. Écoute, c'était super sympa. Le problème, c'est que... Non, c'est kawaii. Est-ce qu'on file un peu la mène à Bryn Forbes ? Non. Mais il n'a pas joué de la saison. Écoute, copain. En play-off. Est-ce qu'on demande à kawaii de mener ? Déjà, kawaii joue hélié arrière. Non, mais ce n'est pas possible. Notre coach, il ne va pas faire ça. Il va forcément faire des trucs. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on joue un premier match en le laissant faire ce qu'il veut, le coach ? Et on regarde ce que c'est donné au niveau de la feuille ? Juste pour voir. Juste pour voir. Et s'il file vraiment 48 minutes. Donc là, non, mais on simule normal. On regarde ou non ? Est-ce qu'il fait simuler le tour ? C'est bizarre. Non, je crois que c'est pas joué. Forcer la victoire, si on veut. Ah non, non, non. Arrêtez. On ne peut pas simuler juste c'est quoi ce bordel ? Tu peux peut-être simuler avec Simcast et puis enchaîner vite. Simuler le tour ? Ah bah non, nous, on ne veut pas simuler le tour. Simuler avec Simcast ? C'est redoux, ça. Descends, simuler le tour ? Simuler le tour ? Non. Non, tous les matchs du tour. On ne peut pas simuler juste un match. Fais jouer ? Non. Si tu fais jouer, il se passe quoi ? Ah bah ça va lancer le... On appuie en surjouer, vous plongez directement dans l'action. Bah simuler avec Simcast, c'est assez bizarre. C'est un peu d'adad. Ouais, c'est un peu d'adad. On vit ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ces gens, ils n'avaient pas kiffé. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas kiffé ? Les petits copains de... Les dernières, je crois. C'est-à-dire ? Les pions qui se déplacent. C'est pas bien ? Bah top. Bah allez, hein. Simuler le match. On peut faire simuler le match. Vas-y. Voilà. Si tu le simules, il va être fini. Un, deux, trois. Oh, le fail, pardon. Oui, c'est comme ça, d'accord. C'est un peu dur, ouais. Mais bon. Ouais, ok, ça se bat. Et euh... Ajuster la vitesse de la simulation. Vas-y, fais-toi plays. Ok, oh, victoire ! Gros dernier quart. Feuille de match ! Donc là... Georges, il est en 30-10-10. C'est ça, Scott Georges. Il est en 16-4. Il a joué que 34 minutes. Qui a joué le manœur ? Jonas ? Delica. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est obligé de bricoler, hein. Danny Green a dû tenir un peu la balle. Juan Sean Gomez. Bacon, il n'a pas joué du tout. Rotation à 8, hein, c'est ça ? Ouais. 8 joueurs ? 8-9, ouais. Kawhi a dû tenir la balle. Ouais. D'accord. Ah, on peut faire ça aussi. Oui, on peut travailler un peu le coaching. Tu te rappelles, la dernière, on variait entre attaques, je ne sais pas quoi et tout. Ou revenir au calendrier ? On fait simuler jusqu'au match suivant, non ? YOLO, on a dit l'année 1, c'est du test. Allez, le coach, on fait confiance. Allez, Léonce, tu connais. On simule comme ça. Fast and forward. Ouais. Tu peux accélérer. Attention, on est à domicile. Ne pas de chaud. Allez, les gars, allez. Ah ! J'ai une périosite tibiale droite. Ça fait mal, mais je peux jouer. Rien n'empêchera d'affronter les Hawks, me dit Javette McGee. Fais voir la feuille. La périosite tibiale. Je ne peux pas, j'appuie, merde. Désolé. Ok, un partout. Direction Atlanta. Allez, les gars ! Ah bah oui, 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 monsieur, oui, oui. The Clos fait le show avec un C. Allez, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous a fait, monsieur Kawai ? Ouf. Ouais, il fait le show, mais on va faire. Non. Ben non, Alex. On gagne, pardon. Je sais que t'es fan des Hawks, mais... Hein ? Ouais, j'ai du mal, moi. Eh, 2-1. J'étais vraiment parti sur notre score à droite. Non, 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 non. On est passé à Atlanta, ouais. Ok, très bien. Eh, on mène 2-1 dans la série. Est-ce qu'on va assurer ? Est-ce qu'on va affronter les boules, sans demi ? Est-ce que c'est Boston ? Est-ce qu'on va être titré ? Vas-y. Doe au mur. Est-ce que Kawai va nous faire une Kawai ? Oh, Léon s'il aime bien accélérer. Oh, il y a plus 1. Attention, ne pas de choc. Plus 18. Allez, plus 15. Ils reviennent. Non, non, il y a 20. Bien joué. C'est ça qu'on aime. Oh, ça se finit à 8. Il y a 3-1. On a pris une grosse patate dans le dernier coup. Peut-être qu'il a fait tourner, ça aurait été bien, non ? Les gars, 3-1. Attention. Est-ce qu'il a fait tourner le bout du poids ? 41 minutes de Kawai. Nemania, 23 points. Bien, 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 bien. 9 sur 12 au tir. Valanciunas, 22-11. McGee, OK, qui joue blessé. Green, Maurice. Il ne fait pas jouer Michel Robinson, du coup, là, dans ses playoffs ? Il ne fait pas, là. C'est 24 minutes. C'est jusqu'au scoring. Voilà, il fait 2 points. Michel Robinson, malheureusement, il ne score pas. Ça, c'est sûr et certain. 3-1. Les Bulls qui sont en train de se faire piquer, là, par les Celtics. Attention. Alors, messieurs, est-ce qu'on termine à domicile ? Allez. Il faut terminer à domicile et ne pas de choc. C'est la marque des Trash Talkers. Regardez-moi cette piquette qui est en train de se piquer. On est bien. Et on passe le premier tour, messieurs. 34 points de Kawai. Malika Andrews, qui nous le dit. Eh, on passe un tour. Oui. Année 1, on passe un round. On est les premiers à passer. Eh, faites durer la série, là, un peu. Ouais, ouais. Allez, les Bulls. Allez, les Bulls. Là, on peut simuler ce tour, puisque tu l'as sélectionné. Je vais bien voir la feuille, juste pour voir ce que c'est, les Bulls. Jalen Brown. Non, Zach Lavier. Chris Dunn. C'est les Bulls, quoi. Michael Kidd, Gilles Chris. Kenneth Farid. Hassan Whitside. OK. 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 Ils ont fait deuxième de l'Est. Bah, écoute, ils ont fait une belle régulière. Simulez le tour. Vas-y, fais péter B11. Super, Jalen. Ouais, très bien. Excellent. Bien, les Bulls. Bien, les Bulls. En 7. Il menait 3-1, les... Ouais, si, 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 si. C'est un 3-1 lead. En face de l'autre côté, on a du Houston Mini. On avait un Lakers Clippers au premier tour. Qui s'est terminé en Game 7. Et on a du OKC qui est passé. Ouais. Qui était premier de l'Ouest, OKC. Ouais, OKC... C'est quoi leur équipe ? C'est Westbrook, c'est ça ? Ah ouais, Westbrook. Paul George, Schroeder, Adams, Zubac. C'est ce qu'ils auraient dû faire l'année dernière, OKC-Portland, si je peux me permettre. Il est MVP, on a vu un Westbrook de cette saison. OKC-Portland. Ça rappelle des petits souvenirs, non, à nos amis, les fans du Thunder, non ? Ah bah 4-1, hein. Vous avez vu que c'est possible ? Vous voyez bien que c'est possible de mettre une patate à Portland au premier tour ? Donc là, on démarre au deuxième tour ? On démarre au deuxième tour. Face aux Bulls ? Regarde-le ! Allez ! Moi, j'ai envie de dire, on laisse le coach... On a payé un mec qui s'appelle Underwood. C'est ça, sous le bois. Sous le bois, exactement. Allez. On démarre à Chicago. On démarre à Chicago. On the road ! On the road again ! Oh, on perd au buzzer ! Non, 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 non ! Qui nous met piquette ? Sur la feuille de match, c'est notre ami. Javal, OK. Valence Chenas, visiblement, a fait un gros double-double. Gentile, 29 minutes. C'est clair que là, le... Danny Green... Aïe, aïe, aïe. Chabalab. Bielika, c'est pas rentré au tir. Marcus Morris, compliqué ses play-offs. Hein, Marcus ? Compliqué ses play-offs. Allez, eh, perdre un match 1 à Chicago, au buzzer, j'ai envie de dire, on est dedans. Et on simule. Pour passer au match suivant. Allez, ça démarre bien. Les trash talkers, qui ont la main sur le match. Oh, eh, ils sont revenus, 40 minutes. Eh, dans le quatrième quart, on a un problème. Patate dans le dernier quart. Tu sais pas pourquoi on a un problème ? Parce qu'on est crevés. Parce qu'on n'a pas de meneur. Je comprends pas, on a 48 minutes sur un seul homme. 6 pour Kawhi, 30 pour Valanciunas. Est-ce qu'il fait jouer Michel Robinson, là, un peu ? C'est qu'un Kawhi, il est en train de nous faire des petits play-offs. C'est un bon investissement, elle s'appelle. Oh la vache, Kawhi. Un partout. Retour à la maison. Allez, c'est parti. Conseil du recruteur. Donnez plus de... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Plus de minutes à Jordi. Eh, eh, eh. Ça gère. 2-1. Il a manqué quelque chose aux Bulls. Ouais, ça s'appelle Kawhi Léonard. Ça s'appelle des Bulls. Allez, 2-1. Ah bah, Léon, style des Chaux-Patates. On est parti, hein. Allez, Léon. Allez. Je trouve qu'on a... Allez, attention, attention, attention. Oui, on a gagné un 2-1. Les 37 points de The Clos permettent aux Trash Toker de terrasser les Bulls. Hashtag à fleur de peau. Eh ouais, hashtag. Hashtag vas-y. Hashtag Minitel. Sérieux, couteau. Je t'aime bébé. C'est clair. Bien sûr, à fleur de peau avec un 2. C'est Tony Parker qui fait les tweets. C'est quoi ces hashtags ? Waouh, le hashtag de merde. Eh, 15 sur 21. Eh, kawaii, c'est une dinguerie monumentale. Valanchunas, t'as vu ce petit match-là, non, ou pas ? 814 au tir. Tout à fait. Le recrutement de Jonas est en train de porter ses fruits. Marcus, c'est mieux. Marcus, c'est mieux. Il t'a écouté, je pense. Ouais, fais voir. Juste, on peut voir, Marcus, on peut voir ses play-offs. Vite fait, là, juste, juste voir ça. Si tu cliques sur lui, on peut voir ses moyennes en play-off ou pas. Oui, play-off, Marcus. Eh, c'est un peu moins bien que la saison. Ouais, je suis un peu vache. Non, c'est quand même moins bien. Les pourcentages de shooting. 200 à 3 points. C'est quand même moins bien. Tous les pourcentages sont plus bas. C'est un peu moins bien. Bah, c'est Marcus Morisco. Eh ben, messieurs, on mène 3-1 et on retourne à Chicago. Allez, on va en finale de conf. Est-ce qu'on va en finale de conf dès l'année 1 ? Allez. Est-ce qu'on va en finale de conf dès l'année 1 ? Attention. Est-ce qu'on va finir les bulls ? Est-ce qu'on va finir les bulls ? Les chatons ou trash ton cœur pour en finale de conférence ! Bon. Première année, FDC. En fait, c'est facile comme jeu. C'est comme dans la réalité. Tu prends Kawai et Leonard, et puis voilà. T'attends que ça se passe. On avait dit, on voulait Danny Green, Carolina et Jonas Valanciunas. C'est pareil, voilà, exactement. On n'a pas mal un gazole, mais on va jusqu'au bout. Ouais, voilà, parce que Valanciunas, tu sais, il aime bien les grises. Enfin, voilà. En gros, hein. Là, les Sixers, ça va être autre chose. Peut-être. Enfin, nous, honnêtement, les gars... Là, si on emmène Georgie et Marcus Morisse en finale de NBA... À un moment donné, nous, là, on a réussi une autre saison ou pas ? On peut déjà le dire ? Non, mais là, c'est un succès. L'année 1, c'est incroyable. Le Bronx est sans dessus-dessous. Ok, si, de l'autre côté, il rigole zéro. Eh, mec, ils ont mis 4 à Portland, après, ils ont sweepé les Clippers. Westbrook, c'est surcoté. Westbrook est surcoté. Et Houston en face. Ok, si. Donc là, ça veut dire qu'on affronte... Excuse-moi, pardon. B, on est face au numéro 1 de l'Est. Oui, 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 oui. On ne regarde pas le match. Le number 1. Non, oui, si ça devient serré, on peut regarder. Allez, s'il y a genre un 3-3, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ah bah oui, si ça commence à être serré, peut-être que... Ah bah parce que moi, j'ai trop envie de les voir jouer après, par la suite, mais bon, je sais que c'est... On peut peut-être regarder le match 1. Non ? C'est une finale de conf, quand même. J'ai rien configuré, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais on peut rire. Comment ça, t'as rien configuré, c'est-à-dire à quel niveau ? Je ne sais pas le nombre de minutes des matchs et tout. C'était 6 minutes. C'est 6 minutes. Ça fait 24 minutes, ça fait peut-être un peu long. Est-ce qu'on ne peut plus le changer, ça ? Je ne sais pas. Non, c'est après le... Non. Mais si, dans le réglage, là. Ah ouais, de... Quand même, on doit pouvoir changer le nombre de minutes. Paramètres. Vas-y, ouais, t'as peut-être raison. Vas-y, paramètres de ma ligue. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Durée d'un quart temps. Fais 4 minutes. 4 minutes, c'est bien, 4 minutes. Vous voulez regarder ? Excuse-moi, remets-moi. Oui. Extrapoler. Vas-y, extrapol. Voilà. Yes, nickel. On a les vrais stats. Hashtag à fleur de peau. Ouais, exactement. On extrapole à fleur de strapole. Avec un X extrapol. Oui. Vous voulez qu'on regarde ? Pourquoi pas ? Non ? On a envie de voir Joël face à Valanciunas ? Moi, je dis juste, celui-là, il est à l'extérieur. Est-ce qu'on veut voir la Panzania Reina ? On veut le voir chez nous. Ça, je suis d'accord avec Bastien. J'avais fait gaffe à ce détail. Il faut faire attention à tous les détails. Allez, on en prend un. On essaye. Oh pétard. Aïe, aïe. Ça rigole pas. Mais on est pas loin. Non, non, non. C'est dur, c'est dur. De 15. Et 25 points de Joël et Mbitt pour les 76ers ont suffi. Arrachez la victoire face au Trash Talker, dit Rachel Nichols. On a été derrière tout le match. On simule le 2. Allez, 11, c'est un fou. Oui, non, c'est un fou. Le ballon gala fourché. Mais t'as vu comment il était au Saket ? J'ai fait, on va jouer. Il a fait... Je sais pas, moi j'ai une attente. Non, 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 bien sûr. Celui-là, on le simule et puis on va à la maison. On le simule le match. En gros, c'était ça l'idée. Et Philly règne en maître à 27. Il y a 40. Oh, on apprend. Tous les quarts temps, ils nous ont mis plus 10. Tout va bien, quasiment. Randle. C'est qui Randle ? Obtient une victoire écrasante. Julius Randle, il est au... Peut-être le coach, non ? Il est là-bas, Julius Randle ? Coach Randle. Écoutez, on est à domicile. Ouais, c'est Julius Randle. Julius Randle. Julius Randle est le meilleur match. Julius Randle, Embiid, Simmons, Butler, Rubio. Ils ont une sale équipe. J'avoue, j'avoue. Il s'y travaille depuis plus en tant que monde. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Le procès, c'est en train de s'accomplir. Ok. On joue ? Ouais. Allez. On regarde notre équipe pour la première fois. Oui, monsieur. J'espère que ça ne va pas daguer. Bah, moi non plus. Mais ça va être un test. On prend quelle tenue, les gars ? Oh, bah, la nôtre, celle-là. On est à la maison. Bandeau, manchon, accessoire de jambes. Mais on n'a pas d'autre couleur, là ? C'est vrai que c'est moche, le bleu, pour nous. On est full noir. Ouais, ouais. On est full noir. Grave, grave, grave. Parce que le bleu, nous, ça ne colle pas du tout à nos... C'est pas du tout dans notre code couleur, si je peux me permettre. Sinon, il y a ça. On peut jouer un peu en blanc, la maison. C'est vrai, t'as raison, mon Léonce. Sinon, il y a de fameux... Il pique les yeux, celui-là. Oh, là, là, là. Il pique les yeux, celui-là, je veux bien, à la limite. Celui-là, ça fait maison, un peu. Tu peux mettre les accessoires des jambes en rouge ? Ouais, la classe. Voilà. Attends, mais c'est pas mal comme ça. Pourquoi pas ? Allez, je te fais conseil. Vas-y, on te fait conseil au niveau lifestyle. Hashtag Zalando. Ah, non, mais bon. Zalando ? Non, mais si, 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 si. Eh ben, on y va, hein. Ah, là, 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 là. Chalaka. Donc, là, il y a un peu de son et tout. Ouais. Est-ce que ça va ramer un peu ? Là, j'ai l'impression, comme ça, sur les premières images, que c'est là qu'il faut regarder. Ça ramouille un peu. Est-ce que ça ramouille suffisamment ? Allez, on va voir. Oh, c'est un test. Il faut passer par là, messieurs, dames. On a dit qu'on y allait. Regardez-moi ça, là. Ils ont des mains à Carole, Tabo Sefaloja, Thomas Satorenski. Ils ont des notes générales tellement supérieures aux nôtres. Oh, c'est très, très violent, là. Heureusement qu'on a un coach holofamer. Écoutez, le cœur, ce n'est pas dans le général. On laisse le coach faire. Nous, on contente de regarder. Nous, on est en mode GM qui vient à la salle. Ouais. Je regarde juste ce que ça donne, là, au niveau du lag. Ah, c'est surtout quand la match va commencer. Ouais, ouais, c'est pour ça. Attention. Peut-être que ça va sautiller un peu. Normalement, on est bon. Écoute, j'ai envie de dire, ça a l'air pas mal. Regardez-moi cette salle. Il y a de l'ambiance à Châteauroux, les gars. Je peux te dire que là. Là, attention. Pop, 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 pop. Attention. Allez. All in. Tout le monde a les t-shirts Alain. Tout le monde a mis le t-shirt Alain. Allez, Alain. On y va. Hashtag tout good, avec un 2. Un fleur de peau. Tout good. Alors, on prend quelle caméra, les gars ? On prend ça, là ? Bah, on prend la... Ah non, on joue, là. Ah non, 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 non. Alors, les 11, on va faire un truc. Voilà, c'est qu'on va faire la configuration des... Ouais, ça coûte un panier. Allez, c'est pas grave. Allez, ça compte. Et après, voilà. Et on a cette caméra, là. On est bon. Allez, la balle pour monsieur... Je monte un peu le son. On est dans l'ambiance. Kawhi Leonard à la mène. On a bien compris comment ça se passait. Oh là là. Retour en zone ? Ouais. Oh là là là. En zone, il est... C'est Tobias Harris, le coach ? Non. Allez, Ben Simmons. Avec la bouboule. Qui la donne ? À jouer à l'Embid. Valentinas sur Embid. On a Jordil sur Ben Simmons. C'est un peu des mismatchs. On est en apnée. Il y a Valentinas, le prime protecteur. Allez, Kawhi, le 3. Transition. Vas-y. Oui, oui, oui. Non, mais le bon au bon. C'est bien joué de la part de Marcus Morris. Oh là là là, Marcus Morris. Il fait le boulot. Allez, on est content. Marcus Morris, rebond offensif. Si Alex. Non, mais bien, bien, bien. Danny Green, qu'il est beau avec son rayure. Ils vont chercher Ben Simmons. À 3 points, il faut ouvrir. Là, les copains, voilà le jump shot. Non. D'accord. C'est pas réaliste en fait. C'est cheaté. C'est Marc-Élge Gortas que jouait sur le four là au bout. On va boire. Non, non, il y a un grand chauve polonel. C'est pas mal. Je pense que si en plus. Allez. Allez, Donald Kawhi. Voilà. Face à Butler. Il y a un beau défenseur en plus sur lui. Danny Green ne peut pas shooter. Il y a un boulot là, non. Ça ne bouge pas beaucoup notre affaire. Allez. Oh là là. Oh là là. Le screen. Oh ben, il va shooter ça. Danny Green. Il va shooter ça. Et c'est loupé. Attention. Allez, Ben Simmons. Faut bien défendre là. George Hill. Il met bien la pression. George Hill. Sacré cinqu'un. Avec Kusrandel là, là-haut. Embiid. Embiid. Oh là. Tiens, c'est pas Gortat là, là-haut ? Si, c'est vrai que ça ressemble. Ça ressemble quand même à un sacré Marcin Gortat. Ça ressemble à Marcin Gortat. 6-2 pour les Sixers. Attention. Moi, je veux bien voir ce qu'on installe. Allez, on installe Kawhi pour l'instant. Allez, joue Valanchunas, mon grand. C'est Green, notre playmaker. Bien, Jonas. On va en marche sur rebond offensif. C'est notre tactique. C'est tactique rebond offensif. On joue année 40. Moi, j'observe. Il faut avoir l'œil à Gizella, messieurs. Il faut regarder. Nous, on faisait des ajustements. On en faisait des ajustements avec les Trash Toccaux en cours de match. Oui, oui, oui. Bien. Bien la défense. Et le rebond. Encore. Bien, Jonas. Il fait le taf. Ouais. Elle donne ta mal, Georges Hill. Ouais, c'est bon. Quel run à Kawhi. Allez. Ouais, je peux être là. C'est pas facile. Bah ouais, mais regarde. Allez, Kawhi. C'est Danny Green, notre playmaker. Allez, fais l'écran. Prends l'écran. Ouais. Ça, c'est du move de All-Star. C'est dommage. Et ça ressemble. Et Joël, qui lâche pas le rebond. Attention à ce gros run de 2-0. Bientôt la fin du premier quart temps. 6-4. 6-4. C'est pour ça qu'il faut extrapoler quand même. C'est sûr. Allez, G. Butler. Ah oui. Allez, rebond. Ah, Joël qui se fait plaisir. C'est bien joué. Et en même temps, la décharge de Jonas, il était monté sur Butler sur le shoot. Donc c'est compliqué, il est au rebond. Alors qu'on a les remplaçants qui ont bientôt rentré. On les voit là-haut. Il y en a un bout avec son bandeau. Je vous laisse deviner qui c'est. George Hill. À 3 points. Ah, il n'y a rien qui rentre. On est généreux à 3 points. Putain, on a déjà pris 3 de shoot à 3 points. Ouais. Mais celui de George Hill, il ne me dérange pas là, perso. Ah, il n'y a pas un passage en force là. Ah, non. Kawhi qui voulait prendre... On prend l'eau là, attention. Ah, ça serait bien à la maison de faire plaisir à notre public, quoi. Ah ouais. Ça ne sent pas bon. Non, je te confirme. Danny Green, il y a une position au poste. Non, ça va être pour Marcus Morris. Cherchez-moi Kawhi, il est au poste. Aïe, 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 Kawhi Leonard, il n'y a pas de solution. Jonas Van Chunas. 8 secondes sur G24. Danny Green. Danny Green. Derrière le pic. Encore 6, il y a un 3 points. Danny Green. Aïe, 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 aïe. Il drive, bien Kawhi, super défense. Allez, mon grand, là, lui, il faut qu'il se réveille. Donne dessous. Passe. Donne dessous, bien. Allez, Marcus. Ouais, Marcus Morris. On prend. J'aime beaucoup nos survêtements, là-haut. Ah ouais, c'est une classe. Les gars qui bossent à l'hôpital, franchement. Ah non. Eh, 16. C'est quoi, c'est 30-18, ça ? Oui. Bah, si t'extraples en x3, ouais. C'est pas idéal, ouais. Il y a piquette. Ouais, c'est ça, exactement. De toute façon, il y a une odeur de tambour, là. C'est un peu de ça dont on parle. Bah là, par exemple, est-ce qu'on peut prendre les tambours nous-mêmes, nous, des fois, ou pas ? Je sais plus. Ouais, ouais, ouais. Peut-être qu'on se permettra si ça part trop en piquette. On se permettra si il y a piquette, ouais. Non, je sais pas. Histoire de dire, vas-y, toi, tu re-rentre tout de suite. C'est ça. Tu vois. Et on a qui ? C'est Juan Chuan Nangomes qui est rentré. Avec... Kawhi, il n'est pas sorti. Michel Robinson et... C'est qui, notre 88 ? Ça doit être Bielika, non ? J'imagine. C'est une bonne gueule de Vinay Manger. Oh là là, il n'y a rien qui a rentré. Bien, Michel. Bien. Bien, monsieur Michel. Le rebond offensif. Eh, on a des rebondeurs en même temps, c'est vrai. Tu le noteras, on n'a pas besoin de faire l'entraînement cet été. Non, non. J'avoue. On a des mecs qui aiment bien ça, le rebond. Attention, là. Michael Beasley. C'est Michel Robinson. C'est Michael Beasley, en plus. Tout à fait, c'est Michael Beasley. Ben Simmons. Ça fait plaisir, fille. Ben Simmons face à George Hill. Bien sûr. Oh ! Oh, Beasley ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, Michel Robinson, là. Faut faire les écrans, mon rebond. Puis, comme un enfant. Allez, George Hill, qui donc est notre meneur à 48 minutes. Oh, pétard. Qu'est-ce que tu fais, mon grand ? Il faut le folder, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ça a mal finir. Ça, ça a mal finir. Oh là là. Oui, c'était scoop. Oh, carway. Allez, mon grand. Oh ! On n'a aucun shoot exter qui est rentré pour l'instant. Tu sais qu'on a une attaque, c'est un régal. Ouais. On dit quand on joue. Eh, franchement, on n'a pas de meneur du tout. Franchement, on devrait s'en faire un peu. George Hill, c'est compliqué, là. Il est crevé, quoi. Il n'est pas sorti encore. Pour ça, Torrance. C'est un effectif. Ben Simmons. Bien défendu par Bieliccia. C'est un plaisir. Attention, t'as trois points avec la bonne défense. Oh, allez, rebond. Il me le faut. Bien, Kawhi. Allez, il faudrait que ça rentre un peu pour Kawhi. Parce que je ne crois pas qu'il ait mis un panier, si je ne dis pas de bêtises. Il faut passer l'épaule. Allez, 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 mon ami. C'est Satorenski devant toi. Normalement, c'est bon. Moi, Satorenski, drive-moi ça. Oh, non, de Dieu, Kawhi. Bien, Michel. Michel Robinson. Wow. C'est un athlète, lui. Rebond offensif. C'est un athlète, lui. On a tout mis sur rebond offensif, non ? 5 sur 5. Ouais, c'est ça. Loupez vos shoots. Non, on a eu une petite passe sous le cercle. Mais c'est tout. Allez, Ben Simmons. Il faut revenir. Allez, le public est en feu. Ben Simmons. Bonne défense de Michel Robinson. Le contre de Michel Robinson. Attention, la contre-attaque de Georgil. Qu'est-ce qu'il va faire, Georgil ? Donne sur le côté. Il a la balle. Il va passer l'épaule. Allez, Georgil. Il va chercher Kawhi, là-haut, non ? Il y a le backdoor. Aucun mouvement de balle. Juan Chandon Gomez qui calme ça en vétéran. Qui la donne à Kawhi. Kawhi, allez, isolez-moi ça. Pousse-toi, Georgil. Tout à fait. Allez, c'est un biscuit, Satorenski. C'est rien du tout. Allez. Mais ouais, Kawhi Leonard qui n'arrive toujours pas et pas de rebond offensif. Donc forcément, on ne marque pas. 12-10. Allez, defense. Attention. Ouais, c'est pas mal le rebond. Oh là là. Et ça, c'est démarré Carole. Ils ont démarré Carole aussi ? Bien sûr. T'as, mais ils ont un effectif. Celle-là, il faut la faire s'entrember du menton. Ça fait rêver leur effectif. Ils ont démarré Carole. Non, mais il est en tout bout de banc, quoi. Tu vois, il est tout au bout du banc, quoi. Leur démarré Carole, c'est notre Dwayne Bacon ou notre, tu vois. Je ne sais pas ce que tu préfères. Tu me dis ce que tu préfères. Allez, on est à 4 points. Et il y a Javel qui revient de sa blessure. Donc la rotation de pivot, c'est Valanciunas. Il y a Mitchell Robinson, Javel. 1 minute 30 sans kawaii. Excuse-moi, Bielika joue 3 en plus. Bielika joue 3. C'est vrai qu'il y a... Et Léon, s'il l'a vu tout de suite. Bielika joue 3. Et McGee, Mitchell Robinson, notre racket. Normalement, sous les cercles, on est bien. Par contre, en termes de stretch... Si on prend un rebond offensif des Sixers, j'explose. Ah bah non. Avec la raquette qu'on a. Ah non, 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 non. Julius Randle. Allez, tu défend. Bien, Mitchell. Oh, c'était pas mal. C'est vrai qu'il baisse les bras. Non mais c'est vrai. C'est réaliste, Mitchell Robinson et les fautes. Allez. Sacrée ambiance à la Panzani Arena. Il y a du mal. Ah bah ça. Il se fait une petite saison en 17-8. Pardon. L'ami Randle. Excuse-moi. Eh ben. Allez, retour de Jonas. Valanciunas et Marcus qui reviennent pour Mitchell Robinson et Bielika. Donc là, on va jouer avec du Valanciunas-McGee. Et Marcus Morris en 3. Voilà. Allez. Allez. S'il y a un 3 qui rentre, là, ce serait pas mal. Qu'est-ce que tu fais, Danigrid ? Donne à Marcus. C'est bon, il y a Marcus pour ajuster le score. Allez, joue-le. Allez. Assure au scoring, Marcus Morris. Joue-le. Pick and roll. Bien. Bien. Ça, c'est ton jeu, ça. Oh, dommage. C'était mal. C'était mal, Marcus. Je suis d'accord. Attention. Defense. Oui, bien. Oui, bien, Jonas. Écoute, on n'est pas mauvais en défense non plus. Non, non. Mais c'est vraiment dommage qu'on ait qu'un seul meneur. Par contre, là, ça commence à coûter cher. Jordi, il est toujours sur le... Oh, lol. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars, là ? Ça, t'en prends quatre par match, là, en saison. Bien, bien, bien. Bien. Oh, là, là, il n'y a rien qui rentre. On dirait Touquet quand tu touches pas la meneur pendant 20 minutes, là, avec un match automatique qui se lance. Bah, c'est ça. Aïe, 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 c'est bien. Benfeint, rebond. Oh, là, là, là. Bien, Jonas. Allez, allez. Allez. Cinq. Quatre. Allez, Marcus, prends-moi ça. Deux. Un. Il n'y a qu'une seule manière de scorer. On n'a pas rentré un tir. Non, c'est triste. Je ne crois pas qu'on est rentré un tir en périmètre. On n'a pas rentré de tir. Non. Trop bon offensif. Et une belle base backdoor. 15 à 12, à la mi-temps. On n'a que trois points de retard. Est-ce que ça, c'est... C'est donc un 45 à 36. Ouais. 45 à 36. Bon, c'est mieux qu'au premier quart. J'allais dire... Pardon, je baisse un peu le son, peut-être. J'allais dire, j'allais dire que... J'allais dire, est-ce qu'on va voir dans les trucs de coach, là ? Tu voudrais... Tu penserais à quoi, par exemple ? Je pense à... Up tempo, marquer des points rapides. Si je te dis tout. Si je te dis, on touche à tout. Allez-y, fais ta liste. Allez. Non, mais... Vas-y, va voir. Peut-être... C'est trop tard. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Laisse le match redémarrer et après, tu fais start. Tu crois ? Je dirais, ouais. On ne peut pas la faire... Là, je dirais ça. On ne peut pas coacher à la mi-temps. Vas-y, fais A. Allez, on va repasser. Merci des copains. Allez, là, vas-y. Et ça n'a rien changé. Donc, euh... Ah, mais il faut choisir un côté. Con des cons. Oui, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Mais il va nous enlever après. On n'est pas au point. Tu penses ? Ouais. Eh ben regarde, organisation tactique. Et on fait comme s'il ne doit rien n'était. On ne le dit à personne. D'accord ? Qu'est-ce qu'on voudrait... On va nous enlever quand on va... Tu mets du face d'affaires. Paramètres offensifs ? Attitude stratégique ? Paramètres offensifs. Alors... Il ne m'inspire pas confiance, Underwood. Putain. Oh, tes vaches. Il est bon. Il fait des bons play-offs. Mais ce regard-là, c'est... On est plus sur la truite que sur le... Tu vois ? Que sur le coach aux yeux. On s'en attaque ? Ouais. Ah, moi, je galope. Perso, moi aussi, on n'a personne pour créer de mes terrains. On n'a rien. On ne peut pas créer de mes terrains. Enfin, on n'a pas vraiment... Il y a Kawaii qui va revenir. Rythme. Là, en dessous. Rythme. Oui. Il n'y a que d'autres. Tire à volonté. Il n'y a que d'autres. Voilà. Non, non. Tire à volonté. Tire à volonté. Paramètres de coaching. Temps mort. Auto. Cid. Non, ça, c'est bon. Méthode de remplacement. Rotation. Ordre de tactique improvisé. On peut voir l'ordre de tactique. Dynamique. Dynamique. Tire, vas-y. Répéter en cas de réussite. Oui. Pourquoi pas ? Oui. On est content, ça marche. J'ai peur que ça vire tout. Écoute, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu as peur qu'il vire tout, quoi ? Eh bien, si je me vire... Ah, quand on se désélecte ? Oui. Oui, ça sera la surprise. Ça aussi, on avait fait. Oui, c'est vrai. Grit and grind. On avait fait quoi, non ? On avait dit qu'on choisissait quel système du coach. Le système actif, c'était grit and grind. Je ne te cache pas que nous, grit and grind, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on fait du grit and grind en tir à volonté, nous. Oui. Non. C'est avant-gardiste. Eh, c'est avant-gardiste, les gars. Non, mais sinon, on fait autre chose. On fait du vitesse et espace. Qu'est-ce que c'est que ce merdier-là ? Qu'est-ce qu'on dit ? Vitesse et espace, j'aime bien. Il y a quoi d'autres comme options, Léonce ? Jeu de loin. Jeu de loin, pas trop. Jeu au poste, pof. C'est vrai que... 7 secondes. Pourquoi vous ne voulez pas de jeu au poste ? Parce que Valanciunas-Kawaii, moi, je veux bien leur filer des balles au poste, en fait. En attaque. Tu veux, Léonce ? Bah, je veux dire par là. Oui, oui. On a quand même... C'est un marché, là. Je ne dis pas que c'est hyper moderne, comme tactique, mais... Définir comme actif. Youhou ! Voilà. Alors, ce n'est pas un jeu de loin, du coup. Oui, oui. C'est, voilà. Système idéal pour l'utiliser, Alex, excuse-moi, par rapport au jeu au poste. Bah, on a Valanciunas et Kawhi Leonard, qui sont, a priori, nos deux joueurs offensifs, qui sont peut-être les meilleurs, qui sont quand même assez forts au poste. Ce n'est pas faux. Moi, je veux bien que Valanciunas ait des balles au poste, par exemple. Tout à fait. Voyons voir si, quand on choisit notre côté, on va pouvoir... Et, ah, on est en pro. Ok, ça, c'est qu'on est content. Non, je voulais voir, est-ce qu'on ne peut pas juste garder comme ça, tu vois, mais pas jouer le match ? Ça doit exister, là. C'est-à-dire ? Eh bien, dire, écoute, vous êtes gentil, mais... On garde le côté, mais on regarde le match. Bah, tu veux dire par quoi ? Ouais, ouais, bah, on garde le côté, mais ça simule quand même, on n'a pas besoin de jouer. Ah, parce qu'il n'y a pas centaines, mais... Vas-y, va tout en bas. Mais je ne pense pas que ce soit ici, peut-être ailleurs. Les gars nous diront en commentaire. Et bah, écoute, on va s'enlever du côté, et puis... Ok, très bien, paramètre, juste, je regarde au cas où, si je n'ai pas raté, mais non, texte pour faire de balles. Ok, tant pis, tant pis, parce que là, du coup, tu vois... Ah, tant pis, on va bien voir. Je veux dire, un côté... Et bah, voilà, et là, ça va attaquer au poste. On va bien voir. Eh bah, on va bien voir si on reçoit une balle au poste ou pas. Tiens, regarde-moi ce jeu au poste, là. Regarde Jean-Gilles qui attaque au poste, là. Il y va. Sur Ben Simmons. Regarde comment on est content, là. On n'a pas eu ça depuis... On n'a pas eu ça depuis... N1 ! Tu peux monter un poids, aussi. Un poids douille, hein. Monsieur Danny Green. Voilà. N1, faute de Joel. C'est notre premier système de la rencontre. Pas un tir qui rentre. Eh, il n'y a pas un tir qui rentre. Ouais, ça ne fait pas plaisir. Le périmètre, c'est une catastrophe. C'est Zaire Smith qui met dans un match de play-off, là, comme ça, c'est leur titre. Ouais, j'ai l'impression. Il a l'air d'être meneur. Il n'est pas vraiment meneur, ce joueur, d'habitude. Il vient qu'à, ouais. Bien, bon. Allez, allez, Jonas. Allez, Jonas. Ah, bon. OK. C'est pas mal. Bon, bon, de toute façon. Joel Embiid en face, hein. Attention. Joel. Eux, ils mettent leur lancé, hein. Eh oui. Attention, Joel. Allez, une brique, là. 17-14. Allez. Est-ce qu'on va faire un deuxième bon système offensif ? On a eu un N1 sur la première. On va rejouer un peu au poste ou pas ? Marcus Norris. Oh, putain, viens pas dans mon cercle. Vas-y, joue-le, Julius Randle. Là, par contre, ça joue au poste. Je pense que là-dessus, c'est officiel. Ça joue pas comme on voudrait. Non, c'est un peu... En fait, il faudrait qu'on désigne carrément un peu des joueurs. Non, mais tu vois, des Valanciunas ou des Kawhi. Bien sûr. Parce que là, du coup... Oh là là, Georges, il est en défense sur Joel Embiid. De l'aide. Faut l'aider. De l'aide. Bien, Marcus. De l'aide. Parce que là, Kawhi Leonard ne voit pas une balle en attaque, par contre, avec notre histoire de jeu au poste. Sur deux possessions. Et ça, c'est intelligent. Hein ? Donc, bon, c'est pour tromper l'adversaire. Je veux pas faire le gars, tout ça, mais... Heureusement, il en a mis qu'un sur deux. Il voit la balle. Si Kawhi voit pas la balle, il y a tant mort. Écoute, on peut pas prendre. Là, 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 là. Il doit sortir de l'écran. Hop là. Allez, Kawhi. Allez, là. Là, donne-lui. Voilà. Allez, Kawhi. Bien. Oui. Bon. Georgil, patience. Je déteste pas. 27 points et 4 passes de moyenne. Ben Simon, face à Georgil. Oh là, il est passé, il est passé. Il donne à Joel. Bien. Bonne faute. Bien. Bonne faute de Marcus Morris. On n'autorise rien. Non, non, mais ça, c'est très bien, ça. Il met ses lancers, l'autre. En même temps, il est plutôt à droit. Joel Embiid. Bien. Allez. C'est Mitchell Robinson qui est rentré à la place de Valanchunas. Je crois que c'est Bielika qui est rentré également. On a Hernan Gomez. Oula, qu'est-ce que tu fais ? Kawhi. Kawhi qui va sortir en bas. Allez, il y a Georgil. Kawhi qui va sortir en bas. Allez, donne-lui. Au poste. Donne-lui. Voilà. Joue au poste. Allez. Oui, c'est un dingue. Voilà. Et ça, c'est Kawhi Leonard dans le texte et il secoue les panneaux de la Panzania Arena. Vous avez vu, il a sorti Georgil. En fait, il a du Danny Green et du Kawhi sur la ligne arrière. Et on joue avec Robinson, Bielika et Hernan Gomez, c'est ça ? Oui, c'est Roancho en bas. D'accord. Bien, Mitchell. Oh, le compte de Mitchell Robinson. Non de Dieu, est-ce que les Trash Tokens vont prendre le lead ? Allez, Kawhi. Kawhi, ligne de fond. Attention. Oui, c'est tout le temps dedans. Le jumper. Non. Aï, 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 aï. 19-18. Allez, il faut refaire une grosse défense, Mitchell Robinson, il a envoyé un cake monstrueux. Wow, monstrueux. Allez, defense. Ben Simmons. Ah, il est passé. Ah, c'est vrai. Alors, il est lancé par contre de Ben Simmons, les copains, là, on y va. S'il met les deux, attention. Déjà, tout à l'heure, il a mis un fade away. Putain, putain. C'est trop mal fait. Ça y est, Alex, il est saoulé. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi aussi. Bah, non, il va. Je pense qu'il faudrait qu'on augmente la taille des cloches. C'est ça qui nous manque. Ah ouais, c'est pas fort. T'as vu ? Oh, c'est beaucoup plus gros, ça. Ah, et kawaii. Allez, joue-le. Ouh là. Bon, Rwancho au poste. Ouh là là. Bah, vas-y, dire. N'importe quoi. Mitchell Robinson ! Avec la faute ! Mitchell Robinson, rebond ! Oh, dis donc. Il fait une grosse entrée, hein. Est-ce qu'on va égaliser ? Eh, il fait une grosse entrée, le jeune Mitchell Robinson. Ouais. Parce que le contre sur Joel. Eh ! Regarde, il est en feu. Il a des pouces qui brûlent. Alors, est-ce qu'il met ses lancés ? Ben Simmons l'aimait, excusez-moi, à un moment donné. Est-ce que ça égalise ? Et les Trash Tokers sont dans le match. Allez. 90 secondes à jouer dans ce troisième quartan. Balle aux Sixers. Allez. Thomas Zataransky. Car ça en va T.J. McConnel, d'ailleurs, dans le jeu. Il va essayer d'installer ça pour Ben Simmons. Oh, ouvre le shoot, ouvre le shoot. C'est bien, c'est bien l'effondue. C'est bien l'effondue ! Mais j'avale McGee, c'est bien. On a McGee et Robinson. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, ça s'embrouille. Bah, moi, je veux bien une expulsion. J'avale Ben Simmons. Moi, je prends tous les jours. McGee, Robinson, le stretch. Ouais, ouais, on l'a eu en première mi-temps déjà. Carrément. Et Objellica en 3, bien sûr. Et Ruanjou en 2. Et Kawhi en 1. C'est n'importe quoi. On n'a pas de meneur. Oui, mais regarde, on va jouer au poste. Allez, take the lead. Take the lead, mon grand. Allez, Kawhi. Take the lead, t'es le meilleur. Et j'attends qu'il ne prend pas le lead. Ça roule sur les cercles. Si on n'a pas de peau, mais on est dans le match. Allez, allez, ça va tenir. Démarre et Karol. Allez. Pour Kaspi, qui est dans la Ben Simmons. Ça ne sert à rien d'aller trop loin, Michel Robinson. Il est en feu, Michel Robinson. Qu'est-ce que tu fais, Michel Robinson ? Il va nous faire un chase down contre. On ne va pas s'y attendre. Ah, bien joué. C'est propre. Et ça sort. Oh, le groupe va manger à la baguie. Allez, Kawhi. Qui la donne ? Arrête-toi. Wancho, Eurostep, ça, non. Oh, la passe pour Kawhi. Oh, nom de Dieu, le alley-oop reverse. Et les trash-talkers take the lead. C'est bon, ça. Quels ajustements à la mi-temps. Ça s'ajuste sur le banc, là. J'ai vu, là, ils vont nous sortir des trucs parce qu'ils ont vachement de banc. Regarde-moi ça. Ils sont totalement paumés. Allez, la défense. On dirait les vrais Sixers. Allez, la défense. 23-21. Allez, Ben Simmons. Il ne sait pas quoi faire contre Kawhi. Kawhi, défends-moi ça. Défends le plomb. C'est bien, Kawhi. Allez. Tu ne peux pas te faire enfoncer. Ce n'est pas possible. Oh, bien joué, Ben Simmons. Oh, et le rebond de Kawhi. 6, 5, 4, 3. On a tout dans la vie. Oh, la vista. Dommage. J'allais envoyer un gros Vamos. Bien sûr. J'étais là, j'étais là, il allait partir. 23-21, on a mis le run. Et les ajustements à la mi-temps, là, ils sont payants. Bonne défense. Pas de choke. On n'a pas rigolé en défense, là, sur ce carton. Est-ce que Jason Tatoum est disponible ? Alors, Ben Madi-bye. Moi, ce que... Vas-y, je fais bien un côté, là. Comment ça, on se crête sur le banc, quand même. Ouais. Tu sais, c'est comme ça. Ouais. Ouais, allô. Ouais. Jean-Philippe. Jean-Philippe Underwood. Qui va donner la balle à Vinci Mal. Il joue tout sur kawaii. Tout, tout, sur kawaii. Tout, 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 tout. Thomas Benicia. Ouais. Il est repassé... Non, c'est ça qu'on avait fait. Non, il est repassé... Attaque, on était en attaque... Il est repassé en neutre, il a tout changé. Mais par contre, il a donné des balles au poste. Il a entendu quand même le conseil. Oui, oui, non. Le jeu au poste, c'est resté. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, hein. Moi, j'ai bien envie de continuer. Oui, oui, mais c'était pour être sûr. C'était pour être sûr. De toute façon, vu ce concret sur demi-terrain, autant pas s'emmerder. Et ils ont eu un côté, balle au poste. Je vois un coup, et ça redémarre. Alors, qui c'est qu'ils ont mis ? Ils ont mis Randle, ils ont mis Ben Simmons. Il y a Butler qui est revenu sur le terrain. Butler qui drive bien la défense, les gars. Encore. Et l'interception, attention, Jonas. Attention pour Georgil. Georgil, il y a un backdoor, il y a un backdoor. Oh, le restable sur Ben Simmons. 25-21. Ouais, t'as vu, c'est Marcus Morris qui chauffe le public comme ça. Let's go, donnez-moi la coque. On y va. Ouais, on a une équipe, ouais. 25-21. Allez, la défense. Attention, Butler, il est tout seul à 3 points. C'est raté. Jonas, le gros rebond. On a verrouillé le rebond. Allez, prends Kawhi. Allez, vas-y, mon gars. Kawhi, il est vert. Oui. Il est vert fluo. Ah, plus 6. C'est un 2. C'est un 2, mais on prend quand même, en fait. Allez, tout à fait. Michael Bisley en iso. Bien sûr, Michael Bisley. Bien. Joel Magui. Bien, Joel Magui. Qui contre. Regarde, il fait le coup. J'adore. La main sur le pèche. Ça, c'est Châteauroux. Quelle ambiance à la Pantani Arena. Oh là là, TTC for life. Ça va devenir ça. This is Châteauroux. Bien sûr. Bien sûr. Ça va devenir le slogan, ça. This is Châteauroux. Allez, defense. Attention là-dessous. Attention. Ouais, bien, Marcus. Faut en sortir, là. Faut en sortir. Laisse shooter. Ouais, il ne shoot pas, de toute façon. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Magnifique. Magnifique drive-link de fond, là, qui calme la Pantani Arena. Tout à fait. Là, il y a un petit silence. Tout à fait, mon cher Michel. 27-23. 3 minutes à jouer. Attention. Construire. Avec Kawhi, peut-être. Qui va ressortir. Kawhi. C'est ressort. Non. Van Chunas. Il y a un Danny Green sauvage qui va sortir. Non, c'est plutôt un Kawhi. Il y a du bon mouvement. J'aime bien. Il y a du bon mouvement, j'aime bien. Il y a du shoot ouvert, j'aime bien. J'aime bien. Oh, c'est raté. Le bon rebond. Le bon rebond de Julius Randle. On l'avait vu. 2 minutes 40. Attention, Ben Simmons. Il y a une pression folle sur la défense. Oh, non. Et c'est forcé. Marcus Maurice. Allez, on joue. On joue. Danny Green. Allez. Qu'est-ce que Danny Green a toujours fait ? C'est-à-dire n'importe quoi. Oui, pas de punch. Je dis n'importe quoi. La Spurs Connection. Tout à fait. Danny Green pour Georgie. Je crois qu'ils ne sont jamais. Ils ont peut-être déjà joué ensemble. Non, je ne pense pas. Ça doit être vraiment recrack. Ils ont tradé. Ils ont tradé. Non, je ne pense pas. Allez, G. Butler. Il n'y a pas d'aide. Il est passé. Il est bien passé. On a bien vu la protection de cercle de Valence Chunas. On a bien vu que... On a bien vu Butler contre eux. Ils sont à 36% au tir. On est à 42% et un bon temps mort de M. Frank Underwood. Qui va nous remettre la Maison Blanche en place. 29-25, 2 minutes 0,2. C'est toujours très expressif. Ah bah, toujours. On ne touche à rien, messieurs. On est bien, on est content. On envoie des t-shirts dans le public. Ouais, t-shirts de Châteauroux. Parfait. Ah bah, ouais. T'entends les baffes qu'on a à Châteauroux ? Ouais, bah, on a... On a investi. On a mis du sous-sous. Allez, on a piqué les baffes de la mairie au départ. Tout à fait. Hashtag Gilles Laverousse. Marcus Maurice qui la donne. Allez. Bonjour Gilles. Allez, on fait tourner l'horloge là un peu. Kawhi Leonard qui a la balle. Il va jouer au poste contre G. Butler. Allez. Écarte-moi ça. Oh là 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 là. Et ça marche bien le jeu au poste. Valanciunas cut, pique, cut backdoor et lui a les hoops. Non mais ça marche bien parce qu'en fait, quand tu joues au poste, t'as moins besoin de création balle en main quoi. Oui. Après, c'est un peu stéréotypé notre truc, mais bon. On s'en fout. 31-25. Bien défendre. G. Butler avec la balle. Il reste 12 secondes sur HG24. Il a donné à Joel Embiid. Bien défendu par Valanciunas. Attention, pas de fausses stupides. Joel Embiid. Jab step. Jab step. Doe au panier. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce qu'il danse ? Il la ressort. Oh, Zaire Smith. Oh là là, on est sauvés. Allez, le rebond. Randle, juste le bas. Oh, bien joué Randle. Ça, c'est du Randle dans le texte. Ouais, complètement. Et la bully to size. Il avait Kawhi et Valanciunas sur ligne. Il n'y avait rien à battre. Rien à faire. Kawhi Leonard avec la balle. Attention, elle est importante cette possession. Je vous rappelle qu'il mène 2-0 les succès dans cette série. Kawhi Leonard qui passe l'épaule. Qu'est-ce qu'il va faire Kawhi ? Kawhi qui spin. Kawhi fait de way. Jordan, Michael Jordan. Non, il est le bon rebond. Le bon rebond. Attention, il faut surtout défendre. 31-27. Une minute à jouer. Ben Simmons, balle en main. Il l'envoie en l'air. Oh, raté. On a de la chance. Quel manque de discipline des Sixers. On a de la chance, nous, parce qu'il était tout seul. Ouais. Allez, Georgiou. Allez, Georgiou. C'est très bien. Chrono, chrono. Un petit panier. Chrono, s'il vous plaît, quand même. Bien, Georgiou. J'aime bien ça. Garde-moi cette balle. Bien. Qu'est-ce que tu fais ? C'est compliqué. Ah, il se fait contrer. Il reprend. Oui, Georgiou. Monsieur Georgiou. Tempor Philly, 43 secondes à jouer. On a 6 points d'avance. Smells like a possible victory, comme on dit. Ouais. Le bon Tempor d'Underwood. Qui explique ? Ah, pardon. C'est chez eux, Tempor. Ouais. C'est chez eux. Là, on voit. Eh, t'as vu ? On a aussi du lancé de t-shirt. On a de la pom-pom girl. Ouais, tout à fait. On a du son. Enfin, je veux dire... Eh, on a filé des t-shirts blancs à tout le berry. Disclaimer. Ceux qui veulent foutre des sponsors, hein. Ouais. On se capte, hein. Dans la Panzani Arena. On a déjà de barre d'imprévu. Trashtalk.fr, oui, tout à fait. Trashtalk.fr à gmail.com. Allez, temps mort. Est-ce qu'on va réussir à tenir ? Bon, allez, les filles. Il faut finir. Hashtag. Le joueur du match, c'est vrai que l'impact de Mitchell Robinson, bon, je pensais que c'était kawaii, mais c'est vrai que Mitchell Robinson, il a eu un impact. Tu vois la cloche, elle pourrait être plus grosse. Complètement. Ah, mais non, non, mais je suis... Ça te travaille, ça... Moi aussi, moi aussi, complètement, complètement, je suis d'accord. Il y en a, c'est la bague. Allez, attention. Oh, attention, parce que ça, c'est tout le temps dedans, Butler, le petit mid-distance, il l'a bien. Allez. On aime pas du tout se panier. Allez. Il faut gratter l'horloge. Qui c'est qui tient là ? C'est Georges. Ah, ils font foutre direct au bout de 40 secondes. On en a une à donner, non ? On en a une à donner, j'aimerais bien que ce soit... Voilà, Marcus Morris plutôt que kawaii, kawaii, démarque-toi. Et kawaii, il va aller mettre ses lancers, peut-être. Ah, ils vont mettre pression. Ah, ils font pas faute, du coup ? Ils vont mettre pression. Bien. Et ça donne bien... Ouh là, attention les passes, les gars. Allez. Ouais. Kawaii, qu'est-ce qu'il fait ? Il drive. Attention, voilà, c'est compliqué. Bonne passe pour Danny Green. Oh, mais non, n'importe quoi. Non. Oh, et le rebond devant Jonas. Oh, le rebond devant Jonas. Le rebond devant Jonas. Jonas. Oh. 36-29. Ça sent bon. Oh, il s'attrage-toc avec Embiid. Non, d'autre. Oh, parce que là, il a fait... Eh. Là, il l'a joué... 35-29, pardon. Bonjour, je suis lituanien. C'est moi le patron dans la raquette. C'est pas contre la France, comme on dit. Allez, 35-29, ça sent bon la victoire. Pas de gros 3 points, on prend l'intention. Ouvrez le shoot de Ben Simmons, s'il vous plaît. Il va récupérer la balle, l'ami Benny. Même pas. C'est pour Zaire Smith. Zaire Smith. On prend pas de miss. On fait tourner, on défend bien. On fait tourner le chrono. 15 secondes. Ben Simmons. C'est bien, c'est bien. J'aime bien cette possession. Ça prend un 3. Oh là 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 là. Pas de balle perdue, attention. 10 secondes. 10 secondes, pas de bêtises. Allez, Kawhi, tu te démarques. Donne à Kawhi. Ouais. Il faut en foutre tout de suite. On fait confiance aux garçons. La part de gagner sur la ligne, celui-là. Allez, monsieur The Clown. Danny Green, il le dit, il faut boxer bien derrière. The Clown. Allez, mon grand. Allez, mon grand. Regardez les mains, quand elles sont bien faites. Elles prennent toute la balle. Et ça, c'est clair. C'est propre, le premier. On appelle ça mettre le couvercle sur la victoire. Ça met à 4 points, donc on est quand même contents. Ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Voilà, c'est ça. Les deux. Kawhi. On est mieux là. On a 9 secondes de notre première victoire dans cette série. Et du premier match joué ever. Ça joue vite, ça va prendre un shoot. J'ai l'hérité. Désolé, mon garçon. C'est raté. Rebond Danny Green, c'est fini. Et nous sommes encore vivants. Ah oui. 2-1. Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Bien joué les ajustements. Bon. Donc on a retenu. J'ai au poste, ça a bien marché. On va regarder les autres ? Pour pouvoir mettre ce jeu au poste ? Ou on va regarder peut-être dans les options ? On ne peut pas le mettre de manière générale, ça ? Eh, je ne sais pas. Moi, je serais pour regarder si on peut le mettre de manière générale. Oui. Stratégiquement. On ne va pas tout regarder comme ça. Ce n'est pas notre rôle. Je suis d'accord. On doit prendre de la hauteur. On doit prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Nous sommes des managers. C'est les discours à deux balles. Bien sûr. Non, non, je ne vais pas mettre les mains dans le cambouis. Je vais prendre de la hauteur en fait. Je vais prendre de la hauteur. Je vais rester au-dessus de la mêlée. Tu sais, les discours comme ça, tu sais. Tu restes au-dessus de la mêlée, tu ne fais rien en fait. Je vais prendre de la hauteur. Tout simplement. Ah, ça fait plaisir. 2-1. On est revenu. On n'était pas bien. Et puis à la mi-temps, on perdait. Et puis à la mi-temps, on ne faisait pas les malins. Il y a de la force, du caractère et de la détermination dans ce groupe. Il y a aussi des temps de chargement. Et ça, ça fait vraiment plaisir. En espérant que ça joue. C'est un amandon quand même. C'est vrai qu'on aurait Garland dans notre rotation. On serait quand même... On aurait beaucoup moins de temps de chargement. Ça serait vraiment différent. C'est sûr. En termes de temps de chargement, il serait derrière. Ah ! On a eu des WC. Ah, super. Ah, super. C'est beau, mon libéral du jeu vidéo. Tout à fait. Allons voir la stratégie. Est-ce qu'on peut aller voir le coaching ? Est-ce qu'on va aller voir les tactiques pour faire ce que suggérait Alex ? C'est-à-dire mettre un jeu au poste. Là, ici, tu vois, il y est directement. C'est bizarre. Il l'a gardé. Alors là, on a une étoile. Équilibré, c'est il y a quatre heures et demie. D'accord. Donc ouais, il a gardé le jeu au poste. Eh bien, gardons-le. Ok. Tentative à trois points limités. Je suis d'accord. On n'a pas non plus des gigantesques snipers. Et puis, des fois, on joue avec du McGee-Valanchunas ou du Robinson-Valanchunas. Moi, je n'ai pas envie de les voir jouer à trois points. Merde. Entraînement tactique, c'est un truc tout pourri qui va faire... Ouais, c'est ma petite... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon petit péché mignon, tu sais. T'aimes bien ? Hein ? Mais j'ai déjà fait au premier épisode, je crois. C'est-à-dire ? J'appuie sur un truc. Ça charge et puis tu quittes. Oui. Et puis tu quittes. Ouais, grave. Ah oui, tiens, c'était marrant ça. Ouais, rien de grave. Fais voir. Quoi, fais voir. Ah bah, quittez, voilà. C'est marrant. Alors... On était bien. Tactiquement... C'est pas l'heure de changer d'accord. On pourra le changer après à l'intersaison. C'est l'heure de la victoire. On se fait, voilà, c'est ça. Pour la victoire. Tout à fait. On a parlé offensif. Défensivement, est-ce qu'on garde la même couverture ? On était content ? Protection d'Arceau ? Est-ce qu'on est pas mal ? Comment ça se joue ? Moi, j'ai trouvé ça pas si mal en défense, en global, de ce que j'ai vu, là. On est assez content. Je réfléchis un peu. On est assez long en termes de joueurs, de taille et tout, vu qu'on n'a pas de honneur. En plus, on fait jouer des mecs assez grands à la même. Amoureux des seven footers. Ça fait équipe de bûcheron, ouais. Donc, on n'a pas trop de problèmes. Voilà, au rebond, j'ai pas particulièrement vu les mecs prendre des rebonds offensifs alors qu'ils ont quand même des beaux athlètes en face. Allez. Je sais pas. J'ai l'impression que la défense... Que ça va ? Bah, j'ai l'impression. Qu'est-ce que... C'est l'impression que ça m'a donné. Tactique du coach, ça... Non, mais ça... Ça, ce sont les minutes et là, on le voit, il n'y a plus d'énergie. Il y avait ça aussi. Ah, c'est vrai, ça. Tu vois. Tu peux mettre Kawaii. Première option, Kawaii. Deuxième option, Valanche-Junas. Et troisième option, Kawaii. C'est ça que tu veux, ou tu veux aller 3 sur Kawaii ? Non, aucune préférence. Moi, je ne peux mettre que 1-2. Ouais, voilà, j'aime bien comme ça. Rythme offensif, tu voulais du quoi, toi ? C'est quoi focus offensif neutre ? Ça veut dire quoi ? Se concentrer sur la star, ouais, c'est quoi sinon ? Aucune préférence attaquer le cercle. Démarquer les tireurs. Servir les joueurs au poste. Est-ce qu'on n'irait pas au bout du truc ? Genre servir les joueurs au poste ou se concentrer sur la star ? Je mettrai se concentrer sur la star. On va se concentrer sur Kawaii Leonard, on est le meilleur joueur de la série. Voilà. Donc on a un rythme offensif moyen. Ça, je suis assez d'accord. On limite les transitions, donc on ne se jette pas non plus sur l'offensif. C'est bien si on en a, mais ce n'est pas non plus la folie. Et le focus défensif, voilà. On limite... Non ! Non ! On ouvre les shoots extérieurs, on ne protège la raquette, on est d'accord, non ? Ouais, ouais, on protège la raquette face aux Sixers. Ouais, ouais, ouais. Moi, je veux bien qu'ils chantent. Et on joue physique en faisant attention à nos fautes et on s'impose au rebond défensif. Certains vont au rebond les autres cournes, on s'impose. Moi, j'aime bien, là. Ouais, c'est bien. C'est bien. Pendant qu'il y a encore deux semaines de Darius Garland, qu'on va retrouver évidemment en finale NBA. Lol. Jacob Underwood. C'est ça, Jacob. Autant pour moi. Je crois que c'était Jacob West. C'était peut-être un Jacob aussi. Jeune vieux, d'accord. Donc, je vérifie que tout a été enregistré. Voilà, c'est super. C'est bon, c'est super. On le simule ? Ouais. Messieurs. Suivi quotidien ? Putain ! Aïe, 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 aïe. Ouais, on laisse la redéfinir. Allez, allez, on va simuler ça. Est-ce qu'il y aura trois ? Les ajustements ont l'air de porter leurs fruits. C'est une victoire. 129 à 114. Oh, putain. Oh là là. Comment on veut gérer ça ? Tiens, je te montre comment on veut gérer ça. On va poser le casque. On va manger d'agdas. C'est ça qu'il nous faut là. Il faut oublier. Oh, la douche froide. Oh, la douche froide. On était bien, on revenait. Ouais, vas-y. Allez, l'exploit. C'est triste. On va perdre ça. Mais c'est la vie. C'est triste. On va se battre, ils vont remonter. On va aller au Game 7 quand même ? Non, même pas. Même pas. Même pas. Logique. 4-2. Logique. La blessure Kawa. On était dans le rythme, on était dedans, sans garlande, avec une rotation réduite sur le poste d'arrière. Hashtag. Hashtag staff médical, attention. Non de Dieu. Dur. Messieurs, faisons un bilan quand même de cette première année, parce qu'après, évidemment, on va passer à l'intersaison. Finale de conférence. Je pense qu'en régulière, on fait troisième, mais on peut... On a de la marge. Exactement, on peut acquérir un peu plus de régularité. Qui va être champion cette année ? Ah ok, si, ils se sont fait battre par Houston. On peut avoir team par ailleurs. Ouais. La régulière, on peut faire mieux. On peut mieux travailler. Je suis d'accord, on a de la marge. On peut clairement... Améliorer notre condition kinésithérapeute. Ouais. On aurait un joueur plus fort au poste d'arrière, on dirait pas non. Oui. Danny Green, je l'aime bien. Ouais. Mais un joueur plus fort que Danny Green. Un Lou Williams sans sortie de banc, peut-être. Un Lou Williams sans sortie de banc. Et un autre chose que du Bielika ou du Rwancho derrière Marcus Mori. Je suis assez d'accord. C'est un peu limité. Donc on a du travail un peu en termes de joueurs. Par contre, on a quand même une bonne surprise en play-off. Notre équipe, elle n'est pas facile à battre. Oui. Tout à fait. Ça défend bien, ça se bat. Donc ça, il faut qu'on garde cette espèce d'ostature. Tout à fait. Il faudra qu'on voit ce que nous demande Valanchunas, par exemple. Mais c'est peut-être un mec qu'on a envie de garder un an ou deux de plus. Il va falloir investir. Michel Robinson, moi je veux trop le garder. Là, j'ai bien kiffé. J'avale, j'avoue que s'il s'en va, ça ne sera peut-être pas le plus grave de tout. Vu qu'on a Pettel qui va revenir. Tout à fait. Très bonne satisfaction de notre coach, M. Frank Underwood, qui s'est ajusté au fil de la saison. Qui a entré des belles choses. Les retraites, Vince Carter. Donc on démarre l'intersaison. Gentiment, c'est parti. On va faire un petit tour. On va regarder. Donc, saison 1, Trash Talkers, finale de conférence. On enchaîne tout de suite sur la saison 2. Où on va essayer justement de faire les ajustements qu'il faut. Ah mais moi je suis chaud. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Je ne disais pas stop. Je disais juste voilà. Donc à la retraite, Vince Carter c'est fini. Jamal Crawford c'est fini. Pogazol c'est fini. Kalkorver c'est fini. Luol Dengs c'était déjà fini depuis longtemps. Tabo. Voilà. De Vistabo. Raymond Feltoff. Nick Yang. Ok, ok, ok. Alex Sabrines, d'accord. Retraite du staff. Bob Ways. Jim Boylan, bah est normal. Tim Boylan, normal. Oh le fame, Vince Carter. On applaudit. Normal. Normal. Quand même. 1500 matchs. À un moment donné. La réunion de la ligue. Alors voyons voir les l'autres. Tout a été rejeté. Suppression du temps maximal de possession. C'est des grands malades. T'as vu celle-là aussi ? C'est des grands malades. Modification du temps accordé à l'équipe en attaque pour amener le ballon à l'intérieur. 6 secondes. C'est violent, ça. Année avant le prochain, contrat TD. Des changements requièrent 24 votes pour être approuvés. On refuse tout ? Vas-y, ouais, vas-y. Continuez. Réunion. Non, on est bon. On est bien. La loterie. Ah bah nous, on est... Et nous, on est quoi ? On est... On est... Par rapport à notre bilan, j'ai envie de dire, on doit être... Pique quoi ? 24, 22, 23 ? Ouais, 23, 25. Entre 23 et 25, quoi, ça dépend exactement du... Et on n'a pas un... Il n'avait pas un top 3 protégé. Il est protégé top 10. Et les Spurs, ils sont au numéro 1 de la draft. Oh la vache le bad. Donc du coup, les Spurs, ils sont top 10 protégés. Ils le gardent. Ah la vache. Donc on a notre pick 26, c'est tout. Tu sais que ceux qui ont négocié avec eux, là, avec nous, là... Ah bah non, c'est bon. Pardon, il est protégé. Oui, excusez-moi. Non mais on aurait pu voter, on aurait pu faire un beau vote. Ok, c'est vrai. On a un pick 26 ? Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que comme vous l'avez vu au fil des épisodes, on a énormément regardé les jeunes talents. Bien sûr, on a grave scouté. Anthony Edwards, Cole Anthony. En même temps, on ne les aura pas tous ceux-là. Là par contre, est-ce qu'on améliore, est-ce qu'on essaye d'améliorer notre préparateur physique quand même ? Ah bah Juan Carlos Navarro, moi je le veux. Assez, t'es sûr ? Fais voir, là ils sont classés comment ? Attends, 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 j'essaie de comprendre. Là, ils ne sont pas classés. Là, c'est des candidats. Et si on fait une offre, il faut licencier... Il faut virer d'abord ? Ou il faut faire tout en même temps, je veux dire ? Oh, pardon, c'est gentil. Excuse-moi, il y a B+, et B, au cas où, avec George Howard. Oui, oui, oui. Vas-y, on fait... On fait la pression tout terrain avec un fusil à pompe dans le dos de Navarro ? Parce que là, sinon... Est-ce qu'on change de coach ou on le garde, petit Jacob ? On peut le garder. Oh, Jacob, il a fait une bonne première saison quand même, non ? J'ai l'impression. Alex ? Il vaut quoi, Jacob ? Oh, Jacob, il vaut quoi ? Il est en A+, en attaque, B- en défense et A en potentiel. Franchement. C'est quand même pas dégueu. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'on a vraiment un mec mieux à prendre ? Je ne veux pas manquer d'Anthony, je te le dis. Non, moi non plus. Franch Vogel. Franch Vogel, ça ne m'excite pas des masses. Non, regarde. Mike D'Anthony, il a A+, en attaque et B en défense. On a juste B-, le mec qu'on a déjà. Il ne va pas faire des changements aussi. Est-ce que l'assistant coach, est-ce qu'on peut l'améliorer ? Ah, ben Mike D'Anthony en assistant, ça part en même temps. Et Pédercène en assistant ? Il n'a pas d'offre. Il est coach en chef. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on verrait ça. Ouais, mais enfin, c'est OK. Je devirais l'orotis. Ah, il faut virer d'abord ? Ah, oui. Tu ne peux pas faire d'offre. Si j'appuie là, licencier, modifier staff. Non, il faut modifier sa gueule. Il faut licencier d'abord. Eh ben, messieurs, j'ai l'impression quand même que... Licencie le mec du physique. Licencie le mec du physique. Allez. Et prends, moi je dirais, je prendrais bien Navarro parce qu'il a le A. En entraînement et potentiel, nous, ça nous travaille un peu moins. On est d'accord ? Franchement, les gars, le préparateur physique, c'est la base. On ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs blessés comme on en a eu là. Là, on en a eu beaucoup. Alors après, on sait, parfois le hasard fait que voilà. Comme ça ? Après, c'est l'avis d'une équipe NBA aussi d'avoir des blessés. Ok. Ben, Juan Carlos, tu me tiens au courant. Du coup ? Je prends lui aussi quand même. Oui, B plus B, il est un peu mieux. Tu fais deux offres. Comme ça, on est content. On a un assistant GM qui nous va puisqu'il ne sert à rien. Tout à fait. Le directeur financier, c'est pareil. Tout à fait. Et le recruteur en chef, il est chez Pôle emploi depuis un an. Donc, c'est vraiment le coach et l'assistant. L'assistant, on garde Otis ? On est… Moi, je garderais. On garde Otis ? Ouais. Allez. Est-ce qu'on a vraiment des gens mieux à choper ? Non, non, non. Mais il est pas mal, Otis. Et puis moi, j'aime bien son nom. Allez. D'accord. On garde Otis. C'est un bon argument, ça. Tout à fait. Allez. Start. Continuer. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il dit ? On peut le signer ? Ouais. On peut le signer. On prend… Sean Navarro. Sean Navarro. Entraînement potentiel. Super. Allez. C'est quoi les F ? Non, c'est attaque, défense. Ah oui, d'accord. C'est pour le coaching. Ok, ok, ok. Ouais, vas-y. Prends Sean Navarro. Et allez. On a Navarro. Parce que… Narvalo, c'est notre préparateur physique. Après, après… Non, mais c'est pas mal. Ou alors, il faudrait prendre un A en défense. Mais… Allez, j'ai peur qu'on se retrouve avec moins bon. T'en as, là ? Fais voir. Il y en a, d'ailleurs, en défense. Je ne peux pas voir. Ah oui, tu ne peux pas. C'est marrant, ça. Comment ça, tu ne peux pas voir ? Je ne peux pas aller dans les autres colonnes et… Ah, si, affichez quand on y va autant pour moi, les gars. Jacques Vaughn. On peut mettre à B1 sur Vaughn. Jean-Jacques Goldman. F en attaque. Je vais chier. Ouais. Jacques Vaughn. On préfère Otis Redding ou Jacques Vaughn ? Donc là, c'est du B-A-C. Refais voir notre gars. A, B+, B+, B-. Franchement, ça s'équilibre. Non, non. Franchement, on ne touche pas. On ne touche pas, tu n'as raison. Ce n'est pas obvious. Autiste ou de top. Je pense que ce n'est pas suffisant. Eh bien, on touche à peu. On garde le… J'espère qu'on pourra avoir des meilleures propositions que ça à terme, parce que là, ce n'est pas beau quand même. Bien sûr. Peut-être qu'il faut revenir un peu plus tard, peut-être ? Peut-être. Peut-être. Quand même ? Quand même. Peut-être. Quand même. Allez, je regarde. Bien sûr. Vas-y, 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 vas-y. Négociation de transfert. C'est vrai que ça, ça peut être pas mal, ça. Le mec, il nous obtient des trades de bâtard. Juste avant l'Afrique Agency, là, qu'on va se faire. Parce que c'est vrai que quand on fait proposer des transferts… Contra D. Potentier, c'est plus contrat D. Et lui, il a contrat B. Il est bien, il est best, non ? Nous, on a plus besoin d'un mec qui s'occupe des transferts que des contrats, parce que nous, les transferts, on les fait nous-mêmes. Bah, disons plus, ouais. Est-ce qu'on se tente, ça ? Est-ce qu'on améliore vraiment notre délire en faisant ça ? On passe de B, B, C à D, A moins ? Quand même. On garde B, B, quand même. C'est bien équilibré, non ? Je trouve que c'est moi. Comment il s'appelle déjà, notre assistant GM, nous ? Eddie Best. Non, c'est le meilleur. J'avoue. On garde le meilleur. Allez, start. À un moment donné, j'ai envie de te dire. Un mec, c'est-à-dire. Supervision. Supervision finale pendant cette période. Oui. On veut faire la supervision finale. Voilà. Voilà, superbe. On est contents. Vas-y, classe par où est-ce qu'ils sont attendus. Et puis nous, on va regarder en fin de premier tour qu'est-ce qui est attendu, puis peut-être envoyer quelques petites supervisions quand même. Voyage restant au gruteur zéro. Ah mince. Bon, bah d'accord. Donc, Aaron Wiggins, tiens. Eh bah, on ira au doigt mouillé, non ? Bien sûr. C'est l'entraînement pré-daft. Allez, Zald Raft. Zald Raft, allez, carrément. Ah bah, bien sûr. Le préparateur a découvert les deux blessures de Genève. Ouais, bah, ça, c'est tous les gamins qui font la rework. La Summer League ? Ouais. C'est Gérard, ouais, tout ça. Allez, vas-y, Zion. Wouhou ! Zald Raft, bienvenue. On est en 26e choix, si je dis pas de bêtises. Donc là, on va se la mettre en pause et on va aller au tour suivant, exactement. Alors, c'est maintenant au tour des châteaux aux Trash Talkers. Merci, Adam. Général, qu'est-ce qu'on a comme indice ? Maintenant, je le fais au nom. D'accord. C'est-à-dire que plus c'est funky, est-ce qu'on veut Emmanuel Kouklé ? Est-ce qu'il y a des mecs, ça, un peu ? Ah, il y a Mac McClung. Alors, ça, c'est une star. Ah, bon ? Qui va arriver, ouais, les prochains années. C'est vrai ? C'est une star un peu des réseaux sociaux, quoi. Ouais. Très bien de Watford. Ça, je vais lui tresser aussi. Ouais, ouais. Moi, je regarde Taipo envergure. Là, je vois Javante Smart. Il fait 2m0. Regarde, regarde Javante. John Hammond State of Mind. Il fait 1m93 et il est 2m09 d'envergure. On aime bien ça. C'est un petit peu sale, quand même. Il y a un mec de 2m08 avec 2m30 d'envergure aussi. Ouais. Précision. Tire à mes distances. Lui, il a 5 insignes. Finisseur athlétique, position intérieure, qualité athlétique, organisation. C'est Mac McClung. Non, non, il est spectaculaire. Et c'est un backup avec du potentiel. Le potentiel est énorme. Moi, je ne dis pas non. Moi, si vous me demandez mon avis, je prends Mac McClung. Parce que c'est quoi l'argument ? Parce que c'est un joueur que j'ai vu sur YouTube. Précision intérieure. Le mec trop cash. Non, il était sur Police Live. Parce que par contre, si je peux me permettre, c'est un jeune meneur. Oui. Par rapport à Dizerland, c'est ça ? Oui. Il n'y en a pas déjà un dans l'équipe ou c'est moi qui me trompe ? Non, mais je dis ça après, les gars. Si on a une bonne surprise, c'est que Mac McClung est un énorme crack. En 26. Et pourquoi dans ce cas-là, on ne prend pas un meneur qui a 2,09 m d'envergure ? Parce qu'il n'a pas 5 insignes de précision qualité. Il a quoi ? Il a 23 ans et l'autre, il a… Par contre, ça, je suis d'accord. Je n'avais pas vu 23 ans. Je suis d'accord. Non, ça ne va pas. Non, mais 23 ans, ça ne va pas. Et si tu classes par général, Trenton Watford, 2,03 m, 100 kg, 2,25 m d'envergure. 19 ans. 19 ans, c'est correct. Tire mi-distance, précision intérieure, qualité athlétique, le remplaçant de Kawhi. C'est le mec, on va le mettre au travail avec Kawhi. Il va nous faire des insignes dans tous les sens. Tu es mon padawan. Et il a le meilleur général à l'instant T. On n'a aucune idée du potentiel, c'est ça ? On n'a pas d'indice, on n'a rien, quoi ? Si tu appuies sur le… Tu peux rentrer en détail, mais bon… Comparaison. Au mieux Nick Young, au pire James Young. Tu vas voir Mc McLeung, après on verra. Point faible trop fort. Il devrait devenir un très bon joueur. Il n'a pas de force. Il ne défend pas. Et il ne pénètre pas. Bon, d'accord. Ok. McLeung. Au mieux, Raman Sessions. Fais-moi rêver tout de suite. On va prendre Nick Young. Peut-être un futur All-Star. Bon potentiel. Au mieux, c'est Raman Sessions, mais peut-être un futur All-Star. Il est chelou le gars qui fait les rapports ? Vraiment doué. Possède une bonne paix de définition. Ces tirs sont quasiment impossibles à contrer. Il se trouve toujours Amir. Il trouve toujours Amir. Mais par contre, si ça rentre, les gars, je ne vous garantirai rien. Moi, je préfère McLeung. Tu préfères McLeung ? Moi, je suis l'expert Léonce. Super. Mais qui se dédouane, tu sais. De ouf. Vous voulez faire ça à pile ou face ? Non. Donc McLeung, il va être derrière Garland et Georgil. Il va être en bout de rotation du meneur. Il a 65 ans, Georgie. Tu as voulu revendre notre troisième meneur. J'ai voulu. Oui. On peut en parler maintenant. C'est tafaux. Les vieux salauds. Tu as vu comment on s'est retrouvé. Ok, ok. Non, non. Mais moi, je veux bien. Sinon, on prend qui comme meneur ? Parce qu'il va nous en affadour à un meneur. Moi, j'aime bien. Bon, bon, bon. On le prend à la draft si ça vous fait plaisir. C'est la meilleure progression ? Le pourcentage de progression ? Non. Bon, enfin, c'est 89, 88. Enfin, ils sont tous un peu... Il y a Javante et Smart devant. Mais Smart, il part de plus loin aussi. Franchement, il est en C et plus. Non, non, ce n'est pas possible. Allez, Mac McClung. Il a 5 insignes. C'est de ta dent, quoi. C'est ça. Futur star. Allez, vas-y. Faites péter. En fait, c'est un peu des 5 insignes et de futur star qui me... On va le foutre au bout du banc. Voilà. Et puis, on va voir ce qui se passe. Exactement. Allez. Mac McClung. Ça, c'est bien. Allez. Bienvenue. Super star. Allez, tu peux skipper, évidemment, puisqu'on n'a pas d'autre... On a du pic de deuxième tour. On a simulé jusqu'au prochain choix, ouais. Et alors là, vraiment, c'est au prénom. Là, c'est au prénom. On est en pic combien ? 34 ? Vous avez reçu 25 offres. Ah oui, on va les voir. Ils veulent... Ah oui, d'accord. Vas-y, fais péter. Mais à mon avis, c'est que du tour de... Ah oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment... C'est que de la bricole. C'est que de la... C'est exactement quand on fait... Alors, les Hornets ont envoyé leur pic 23, leur pic 22 de la deuxième tour. Ouais, machin. Franchement, Léonce, là, si tu fais les deux gâchettes et que tu... Scrub. Le mec s'appelle Jay Scrub. Attends, je regarde, je regarde. Regarde, on est là. Mais là, on est... Regarde, là, on est au troisième choix du deuxième tour. On n'est pas... Ça se trouve, il y a des mecs qu'on vient de regarder, ils sont encore là. Ouais. Allons-y ? On ne peut pas regarder ce qu'il y a avant de regarder... Vas-y, il y a un jeune espoir. Emmanuel. B-. Tout à l'heure, on a pris un B-, les gars. Ouais, ouais, franchement. Donc, on prend un meneur ? 1m93, 2m07 d'envergure. Alors, parce que... Potentiel All-Star. Avec des meneurs. Voilà. On ne peut pas revenir en arrière et le trade-in, là ? 2m07 d'envergure. 2m16. Attends, il y a un mec de 2m... Ah, ouais. Eh. 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 Ils ne font pas rêver, quand même. Eh. Ouais, franchement, transfert. Pour la saison prochaine. Franchement, les gars, on en voit nos pics. Vas-y. Attends, on ne peut pas, là ? Recherche de transfert. On ne peut pas, là ? Si tu dois trouver notre pic, quelque part. Lui détailler, afficher des choix. Voilà, comme ça. Voilà. Bien joué. Là, on en prend 2. On en prend 2 ? Bon. Non. Et roquettes. Ça, 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 c'est de la marchandise qu'on mettra dans des trades. Ouais, ouais, ouais. Juste bien choisir l'année, quoi. Est-ce que c'est 2024 ou 2020 ? 20 et 22. 24 et 20. Ça, non. Mais 20, ça nous fait chier. Il va falloir drafter en... Moi, je voudrais bien... Voilà, 21-23, ça ne me plaît plus, déjà. Allez, 21-23. Qu'est-ce que je veux dire ? Allez, 21-23, on en perd 2, des gars. Ah oui, merde, j'avais pas vu. Autant pour moi. Non, enfin... 24-22. Allez. On ne voit pas. Des pistons. Oui, très bien, les pistons. Sinon, je regarde vite fait, mais... Non. Voilà. Allez. Vas-y. Merci, des 3. Voilà, super. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais. Ok, merci. Allez, au revoir. Allez, pistons, allez, finir le draft. Taille, 6 minutes jusqu'à la fin, et on est bon. C'était bien, hein ? Ouais, c'était une grosse draft, c'est une grosse fin d'épisode. Les Spurs repartent avec Anthony Edward. Cole Anthony au Mavericks, RJ Hampton au Hornets, Wiseman chez les Wizards, si j'ai bien vu. Théo Malédon à Boston. Belle. Et nous, du coup... Et nous, du coup, on a pris McClung. Il part de loin. Qu'à 70, en général, c'est pas si minable. Non. Franchement, euh... C'est pas si bien. Non, mais bon... Ok. Les héros qui ont signe. Ah bah oui. Quand même. On est content. On a les options qu'on peut gérer. Michel Robinson, franchement, faut prendre. Bielica, 7 millions. Moi, je me demande si c'est pas quelque chose qu'on laisse filer, ça. Ouais, je suis d'accord. Quand même, il... Enfin, bon... Il a fait du taf, hein. Ah, mais je dis pas. Mais il a 32 ans, 7 millions. Oui, mais on pourra toujours le transférer contre autre chose, peut-être. Le transférer, est-ce que c'est plus malin ? Peut-être. Est-ce qu'on veut avoir de la mâche salariale sur le marché des transferts ? Sachant que Georgie va passer de 18 à 1,6 million. Donc, normalement, on doit quand même... C'était pas mal, ça. On a quand même gratté, non ? La petite pick-up de... Hein ? La petite prolongation. Comment ça, Georgie ? Tu veux le minimum bet ? Bonjour. Dis donc. Bonjour. Qu'est-ce que tu cherchais, les onces ? Je sais pas, y'a pas des mecs tibres, y'a pas... Non, c'est trop tôt. C'est un peu tôt, là ? Ouais, mais bon... Non, non. Je pense pas que tu trouveras. Ouais, mais non, c'est justement... C'est pas l'idée. Bah, écoute... Suivons les 11, hein. Prenons Mémonia. Déjà, Pasco les met tout. Eric Pasco. Qu'est-ce qu'on en fait ? Vu l'importance qu'ils ont eue... On les laisse partir, non ? On est dans le win now, j'adore les rookies, mais on sait qu'on va recruter du lourd. Tu crois ? Oui. Non, mais je dirais même à 1,6 million, on va prendre des mecs confirmés. Oui. Moi, franchement, j'hésite sur Bielika dans le sens où... 7 millions... Est-ce qu'on est content ? En fait, le problème, c'est qu'on peut pas du tout voir notre situation financière, là ? Genre, tu sais, pour savoir si 7 millions, c'est quelque chose dont on a besoin en marge ou pas ? Est-ce qu'on s'en fiche ? Est-ce que ça change quelque chose vraiment pour nous ? Tableau, plafond salarial. C'est où ? Là, en dessous. On est à 113 de salaire total. On a un plus 12 qui va tomber en fonction de nos options. Si on prend les 7 de Bielika... Marge avant le plafond. On veut de la marge, quand même. J'avoue. En fait, Bielika, fais voir. Vas-y, descends. Léonce, continue. Ouais, OK. McGee. McGee, on n'a pas le choix. Il faudra peut-être le trader. Garland, on le garde. Grand-Hill, il est repassé à un 7, ouais. Robinson, on va le signer. Pascol, on laisse partir. McClung, il rentre. Hernan Gomez est sans contrat. Est-ce qu'on a des mecs sans contrat ? Forbes. Bacon. Il faudra qu'on dégage les Kapold aussi. Je ne sais plus où ce sera, mais il faudra qu'on y pense. Ça va venir après, c'est dans les options. Pettel, il va falloir le signer, non ? Et Valanchunas aussi. Moi, perso, je ne... Ah ! C'est bizarre, Valanchunas, là, ce qui se passe, là. Ah, c'est les Kapold. C'est les fameux. C'est-à-dire, c'est ce que ces mecs te restent dans ta masse salariale. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faudra qu'on dégage tout ça. Est-ce que là, si tu cliques sur la croix, il se passe quoi ? Je trie. Non, il va laisser juste observer. Non, c'est trop tôt. Du coup, voyant ça... On va quand même laisser passer les manias. J'ai l'impression aussi, en fait. C'est les 11, je crois que... Tu acceptes, les 11 ? J'accepte, les gars. Et on verra. Et peut-être que tout à l'heure, on va regretter et qu'on va être obligé d'acheter un iléforme. Je pense. De tous les joueurs de la ligue, il se passe. Oh putain. Ok. Bon, il y a du choix sur le marché. Pardon, Luca, il n'a pas pris son option ? Non, s'il l'a accepté. Non, c'est ça. Anthony Davis, il a refusé. André Drummond ? Anthony Davis, je veux bien essayer de voir un peu, de discuter avec lui. Par exemple. Parce qu'on est lié fort. Ce sera un bon début pour de prochains épisodes. J'aime beaucoup Marcus Morris. J'aime beaucoup Marcus Morris. Oui, mais là, c'est observé. C'est option en attente. Il y a marqué tout ça en haut. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que c'est leur situation actuelle au niveau de leur contrat. Oui, oui, parce que je pense qu'au niveau... Donc là, il a refusé. Si tu vas là, ça, ça va refusé, ça. Donc, Drummond, DeRozan, Conley, Kelly Olinic. Bon, de toute façon, Bielika, ok. Bielika, c'est le cinquième de cette Fred Gentil. Ah mais oui, c'est la Fred Gentil 2020, je suis con. Ça vous donne un aperçu de ce qui va se passer cet été. Ça va être très sympa. Au niveau de la qualité des joueurs... Ok, bon, on va bien voir, ouais. Au pire, Bielika, on retournera le voir. Salut, les manias. Salut, au fait. En fait, j'étais sur les grandes... Comment tu vas ? Les offres qualificatives, ça, c'est aux agents libres restreints. Ouais, bah vas-y. Donc là, on a du... Voilà. Voilà. Puttel, c'est quoi les options qu'on a sur Puttel ? Si tu cliques, il se passe quoi ? C'est la qualifying. Franchement, on va leur mettre les qualifying, non ? Au 3 ? À Bacon aussi ? En fait, les qualifying, l'avantage, c'est que les mecs, on les garde au salaire de rookie pendant encore un an. C'est ça. Alors que sinon, il va falloir les prolonger. Tout en lesant progresser. Non ? Ça, c'est pas mal. Et après, par contre, du coup, on prend le risque qu'ils soient plus agents libres, mais on va jamais garder les 3 dans un an. Alors que là, moi, je veux bien démarrer la saison avec les 3 juste pour voir. Au moins dans deux semaines, le temps de faire un trade. Et quitte à ce que l'un des 3 se retrouve dans un trade. Oui. Alors, oratoire. On fait la pause, là ? On fait la pause, là ? Là, il faut sauvegarder, là, je pense. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, et les copines, on va se retrouver aussi demain pour un nouvel épisode où ça va être en mode construction de la team titrée. Ça va être en mode Noël. Tout à fait, en mode Noël. Et donc, l'objectif, il est simple, on l'a dit, entourer Kawhi Leonard pour ramener un nouveau titre à Châteauroux. N'est-ce pas, messieurs ? N'est-ce pas, tout à fait. Allez, on se retrouve demain. La bise. Ciao. Sous-titrage ST' 501